salut comment vous allez j'espère que vous allez bien ce qui a la santé ça va ça roule le moral est bien et ça ne va pas ça va aller ok ça va aller ça ira d'accord donc aujourd'hui je voulais partager dix merveilles mais les merveilles de l'huile d'olive avec vous les merveilles l'huile d'olive est une huile formidable nous le savons tous n'est ce pas l'huile d'olive est une huile merveilleuse formidable très bien chic pour la santé la beauté de diverses choses même pour nettoyer les meubles à la maison l'huile d'olive est magnifique est une humaine magnifique donc aujourd'hui je vais partager 10 remèdes naturels avec vous fait à base de l'huile d'olive qui vont vous aider à améliorer votre santé au quotidien donc ça vous intéresse vous voulez savoir n'hésitez pas de rester avec moi premièrement il ya un petit truc que je voudrais dire l'huile d'olive n'est pas faite pour être préparé il ya beaucoup de gens qui parlent avec l'huile d'olive c'est pas bien de faire cuire l'huile d'olive l'huile d'olive est bien à consommer cru donc quand une fois qu'on fait cuire l'huile d'olive elle paie toutes ses propriétés et elle devient plutôt néfaste pour la santé au lieu d'avoir des bénéfices elle devient plutôt néfaste pour la santé quand on l'a fait cuire l'huile d'olive est à consommer cru donc arrêtez de faire cuire l'huile d'olive c'est que beaucoup de gens utilisent l'huile d'olive parce qu'elle veut préparer sainement mais vraiment vous détruisez tous les bénéfices de l'huile d'olive une fois qu'elle est préparée donc arrêtez de la faire cuire d'accord premièrement l'huile d'olive si vous êtes constipé vous avez tendance à être constipé tout le temps vous avez la constipation qui ne vous laisse pas tous les matins quand vous vous avez mettez consommer deux cuillères d'huile d'olive le matin à jeun sans avoir à rien manger vous allez voir deux trois heures après vous allez aller à la selle très efficace pour la constipation deuxièmement l'huile d'olive est excellente pour les inflammations c'est pour les inflammations ses propriétés anti-inflammatoires aide beaucoup si vous avez des inflammations vous avez mal aux os vous avez mal vous avez l'arthrite vous êtes vous vous sentez mal prenez l'huile d'olive et massez vous le corps vous allez sentir un soulagement presque immédiat presque immédiat je vous assure essayez et venez me dire dans les commentaires troisièmement l'huile d'olive est bien pour le détox pour se désintoxiquer l'organisme c'est très très excellent pour le détox ça va éliminer éliminer beaucoup de déchets de votre corps beaucoup elle élimine beaucoup les déchets dans le corps quand vous faites ça comme ça vous prenez deux cuillères à café d'huile d'olive vous mettez dans une tasse vous ajoutez un demi citron et vous buvez vous allez voir votre organisme va se débarrasser de beaucoup de déchets mais alors beaucoup de déchets et c est venu me dire quatrièmement l'huile d'olive est bien ça aide mes chéris qui ont des problèmes d'acidité l'estomac vous avez mal à l'estomac vous n'arrivez pas à bien digérer vos repas quand vous mangez je vous conseille avant avant de manger quoi que ce soit vous prenez une cuillère à café d'huile d'olive vous allez voir que votre problème d'acidité va se régler cinquièmement pour la gueule de bois l'huile d'olive est superbe pour la gueule de bois vous savez mes chéris qui ont tendance à boire beaucoup vous buvez beaucoup et pour les matins de l'aliment vous avez une gueule de bois terrible vous avez mal à la tête vous n'arrivez pas à vous lever à votre tenue debout ce que je vais me conseiller de faire buvez beaucoup d'eau buvez beaucoup d'eau et buvez de coeur à café d'huile vous allez voir que après deux heures du temps vous allez vous remettre allez vous allez vous demander qu'est ce qui se passe vous allez vous remettre vous serez en santé vous serez éveillé sixièmement l'huile d'olive est excellente pour l'eau type mes chéris qui ont mal aux oreilles souvent vous savez qu'on est on est grippé on a tendance à avoir mal aux oreilles les oreilles font vraiment vraiment mal ce que vous faites ne vous inquiétez pas il ya une solution très facile très naturel économique vous prenez votre huile d'olive extra vierge vous la faites chauffer légèrement au feu et puis vous prenez deux ou trois gouttes vous appliquez dans les oreilles et vous allez voir que vous serez soulagé soulagé mais alors vous serez ok ok essayez et venez me dire huile d'olive est excellente pour la toux la toux oui je sais que vous ne le saviez peut-être pas mais l'huile d'olive est une huile excellente pour la toux si vous avez la toux vous avez vous le matin prenez une cuillère à café d'huile d'olive à midi une cuillère à café d'huile d'olive soit une cuillère à café d'huile d'olive vous allez voir que ça va décongester votre 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 poitrine vous allez ça va faire partie votre tour serez surpris allez essayer et venez me dit ce que vous pensez dans les commentaires excellente pour faire pousser les ongles les ongles si vous avez les ongles fragiles vos ongles ne tiennent pas ça se casse tout le temps je vous conseille prenez un pot un bol mettez rapoussé le avec un peu pas un gros bol juste un petit bol mettez l'huile d'olive à l'intérieur et allez-y tremper vos doigts pendant 30 minutes laissez vos doigts tremper vos ongles tremper dans cette chute d'olive pendant 30 minutes et faites le constamment vous allez voir au fur et à mesure que vous le faites vos ongles vont devenir solide comme la lame comme la lame solide comme la lame je ne sais pas je crois mais vos ongles seront solides l'huile d'olive est aussi excellente pour faire partie les boutons oui les boutons les boutons les invadeurs voilà ma paix ici là un qui est sorti quelqu'un m'a dit que c'était le bouton d'amour et je suis pas amoureux ah mais je suis amoureux mais je vais quand vous avez les boutons les boutons si vous avez une peau athnée par exemple pas les petits boutons qui sortent comme ça mais si vous avez vraiment le bouton les invadeurs vous les connaissez non prenez l'huile d'olive ajouter un peu de citron tourner bien et appliquer ça sur le visage appliquer ça sur le visage et vous pouvez vous pouvez même aussi ajouter un peu de sel de mer à l'intérieur si votre peau n'est pas vous n'avez pas une pouce sensible sur la peine pour sensibles vous achetez un peu de sel de mer mais si vous n'avez une peau sensible vous n'achetez pas le sel le sel de mer vous mettez juste un peu quelques goûts de citron votre huile d'olive et vous vous froutez le visage ça va vous aider c'est pas magique et c'est pas une solution que dès que vous avez appliqué ça va disparaître des boutons non ça prend le temps moi je vous dis toujours que tout il faut être il faut il faut être pas mal il faut faire ça longtemps pour voir les résultats auquel il faut vraiment s'y mettre et faire vraiment les traitements pendant longtemps avant de qu'ils vont avant de dire non ça n'a pas marché ça marche pas prenez la peine d'être vraiment d'essayer à fond mettez vous à fond vous verrez les résultats d'accord et l'huile d'olive est un bon hydratant aussi pour la peau ma chérie qui ont les peaux sèches là pour que si vous avez les peaux sèches quand vous lavez le soir prenez juste votre huile d'olive et vous mettez ça sur votre corps tous les soirs vous allez voir la peau sèche là-bas disparaît ça va vous laisser tranquille votre peau sera plus hydratée et plus fantastique plus fantastique plus jolie ok c'est ça c'était mes 10 remèdes j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez appris une ou deux choses de ça je vais laisser beaucoup d'informations dans la barre d'info donc allez-y lisez la barre d'info si vous voulez quelque chose que je n'ai pas dit même pour le coeur comment l'huile d'olive est bien pour le coeur et pour beaucoup d'autres choses allez regarder dans la barre d'info je vais mettre tout dans la barre d'info pour vous mes chéris j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu n'oubliez pas de me donner des petits pouces en haut et je vous revois dans ma prochaine vidéo si vous faites adieu soyez bénis que le seigneur vous protège tout soyez prudentes soyez bénis je vous aime je vous fais de gros gros bisous à la